Je vais vous donner un éclairage sur différentes facettes du business, parce qu'on a parlé de e-commerce, qu'on a parlé de retail, et notre angle, l'éclairage qu'on voulait donner, c'était celui de la thank you economy, c'était cette question de gratitude, de merci, encore merci, merci, merci. Mais c'était aussi celui de voir, comme dans notre monde qui devient très très digital, l'humain avait plus que son importance, en fait. Il était essentiel, il était dans l'âme, au cœur de toutes les réussies. Mon métier est soeur de tête, donc l'humain c'est au cœur de ma préoccupation. Ça fait 25 ans que je travaille avec des start-up, la seule constante que j'ai vue de réussite des entreprises, c'est la qualité des ressources humaines et la qualité de l'attention portée aux clients. Si je dois résumer, 25 ans de travail avec des start-up. Donc on est en plein dedans pendant cette journée. Notre autre angle, c'était cette question du pourquoi, et j'avoue que là, on peut peut-être faire un constat d'échec. Il a été très 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 difficile, je parlais d'âme, mais de savoir pourquoi les gens entreprenaient. On avait des témoignages, j'espère, intéressants. Mais c'est resté quand même très très informel, donc il y a quelque chose de difficile à percevoir. Parce que c'est aussi une intuition au départ, on n'a pas forcé. La question du pourquoi, elle vient peut-être après en réalité, quand on fait un retour d'expérience sur une création d'entreprise, et qu'on se dit, mais à un moment donné, pourquoi j'ai voulu lancer cette boîte ? C'est ça, il y a ce grain de folie. Ça part comme un grain de folie en effet, comme un élan, et c'est seulement ensuite qu'on peut réussir à revenir sur les fondations justement, et la base et la raison de la création de ces fondations-là. L'autre point aussi que je dirais, c'est le fait qu'on accumule beaucoup de données, et on peut encore, la mutation n'est pas du tout terminée, on ne sait pas lâcher le côté intelligence artificielle, machine learning, la connexion permanente avec des lentilles qui nous donnent des informations. On n'est pas du tout parti dans ce domaine-là, mais ce qui est certain, c'est qu'on a, je pense, esquissé ce qui se passera demain avec beaucoup de données, mais je n'ai pas eu l'impression qu'on se laissait emporter par cette question-là. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de chaleur humaine, et c'était jamais oublié, ça ne passait pas de côté. Donc ça, ça rassure Jacques, parce qu'il va continuer à recruter, et puis on n'a pas encore des robots qui sélectionnent les CV, le CV d'ailleurs, c'est bon. Le robot qui sélectionne le CV, on aura bientôt. Maintenant, le robot qui se met à la place du recruteur pour évaluer le fit qui peut y avoir entre un candidat et une entreprise, ou un contexte et une équipe, ça c'est une entreprise de l'ange. On reste quand même dans l'humain et dans l'émotion au recrutement. Alors, le dernier point, c'est la prolongation de ça, c'est qu'on parle de motivation, de pourquoi, de gratitude, c'est quelque chose qui peut être individuel, mais notre action en tant que chef d'entreprise et en tant que citoyen n'a pas été oubliée aujourd'hui, puisqu'on a le plaisir d'avoir un partenariat avec France Digital, et que ces points étaient très abordés, avec le Tour, France Digital Tour, et la consultation en vue des présidentielles de 2017. Marie-Éclan va venir nous en parler dans un instant, mais d'abord, un événement comme Cheikh, ce ne serait pas réalisable sans les partenaires. Exactement. Donc on remercie... Ah, nos chers partenaires, ils sont là, les chers partenaires ? Il y en a un ! Ils sont pas tous là ? Alors, il y a nos chers partenaires en orange, peut-être que vous ne les voyez pas, c'est OEB Solutions. OEB Solutions, c'est plus de... Bravo, merci. Ils viennent de loin pour l'essentiel, pas tous. OEB Solutions, c'est un partenariat à long terme, et il faut vraiment les remercier, parce que c'est pas un soutien impulsif comme ça, c'est vraiment un engagement très très bon. On a d'autres partenaires qui sont engagés de cette manière, qui sont les écoles, les associations autour de nous, en particulier, est-ce que Aline est là, par exemple ? Non ? Avec l'IEJ Sud de Web, qui nous a permis d'avoir un bruit. Sud de Web fait un peu de bruit. Ils sont prêts, ils sont humbles. L'EMD aussi, évidemment, l'Épithèque. Voilà ! Ah, voilà ! On a des ingénieurs, on a des écoles supérieures de commerce. Ils ont du corps, et c'est toujours très très important de travailler comme ça avec les générations futures, j'allais dire, parce qu'ils nous bougent. C'est un futur très proche quand même. C'est un futur très proche, mais c'est un futur très très important. Il ne faut pas que j'oublie de remercier Vincent, je ne sais pas si Vincent ici est ici, et le groupement des entreprises du Pays d'Aix, parce que si on a la chance d'être aujourd'hui à Aix-en-Provence, dans cet endroit magnifique, c'est grâce au GEPA qui, pendant plusieurs mois, a travaillé avec nous. Également, BuziBoost, BuziBoost de l'UPE13, qui, sur l'aspect réseau, nous a bien aidés. Et la Ville d'Aix, tout à l'heure, on recevra Stéphane Adasson. Stéphane Paoli. Stéphane Paoli. Stéphane Paoli. Il doit mentionner, avant qu'on passe à la suite, les trois lauréats de l'an passé qui étaient avec nous. Et les gens reparleraient tout à l'heure. Les lauréats des Marieux, la première émission. On en reparlera après. On ne les mentionne pas tout de suite ? On sait qui a gagné, c'était l'année dernière. Je vais juste ajouter un merci, parce que sinon, je vais l'oublier. Ce serait de remercier Hervé, parce qu'il porte beaucoup de choses à chèques. Et je voulais le remercier publiquement sur scène de nous donner le bonheur de co-organiser ça avec lui. Et de faire ça pour nous aussi. Ça va être complet au niveau de l'an passé. Et nous voulons sous nos applaudissements. Et je vous remercie aussi Marie-Lacan, justement, pour faire un point d'étape sur ces très importantes missions pour France Digitale. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses très importantes qui sont déroulées aujourd'hui pour France Digitale. D'abord, une réunion avec plusieurs entrepreneurs du Pays d'Aix, de Marseille, également, pour essayer de faire un point sur ce qu'ils attendent, finalement, dans le programme numérique, peut-être pour des candidats à l'élection de 2017. Et puis ensuite, une demi-finale très importante, là aussi, du France Digitale Tour, dont la finale aura lieu à Vivatec dans quelques semaines. Exactement, vous avez tout dit. Alors, on démarre par quoi ? Quels ont été les sujets les plus débattus, justement ? Alors, on démarre par, effectivement, chronologiquement, c'était la consultation ce matin avec des entrepreneurs d'Aix, de Marseille. Il y a eu même Olivier Bernasson, qui était venu de Clermont-Ferrand. Donc, c'était très intéressant. Des grands sujets qui ont émergé. On essaye d'en suggérer certains pour un peu guider la parole, mais de la laisser particulièrement libre. C'était en particulier le besoin d'arriver à... Enfin, il y a un manque de talent dans le numérique. Les start-up ont du mal à recruter ici. Et ça a assez vite dérivé vers une question de formation des talents, c'est-à-dire d'éducation, qui n'est pas uniquement au niveau des écoles d'ingénieurs et du supérieur, mais qui assez vite descend, même au niveau de l'éducation nationale et de l'école. Parce que ce n'est pas uniquement quand on entreprend, quand on recrute des gens dans des start-up, des art skills, des compétences vraiment très techniques numériques dont on a besoin, mais c'est aussi un esprit, une culture du risque. C'est aussi le fait de savoir apprendre à se tromper, à rebondir, à travailler ensemble. Le fait de savoir parler anglais correctement. Donc tout un tas de savoir-être, et pas uniquement de savoir-faire, qu'il faut arriver à anticiper dès le démarrage. en se posant la question de comment est-ce qu'on peut arriver à autonomiser à la fois les établissements, mais aussi à leur donner les bons incentives, comme on dit dans les start-up. Typiquement, le fait que le salaire de sortie soit le seul benchmark, le seul référentiel de classement des écoles ou des universités, nous paraît être un sujet. Pourquoi ne pas plutôt regarder la création d'emplois derrière, ce genre de choses. Donc on a travaillé toute la chaîne. Un autre grand sujet qui a été abordé, qui est ressorti, c'était la culture du risque. Comment est-ce qu'on pouvait la favoriser, à la fois chez les business angels, avec des manques aujourd'hui en France de financement au niveau de la Norsage, parce qu'on a un terreau de business angels qui n'est pas suffisamment dynamique, dense, et avec de la capacité d'action. Alors qu'on est dans un pays qui épargne le plus. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on puisse orienter l'épargne des Français vers le financement de cette économie réelle. Et dans la même manière, une culture du risque à favoriser chez les entrepreneurs. on se rend compte, et ça remonte en fait de toutes les consultations qu'on a pu faire, ça c'est vraiment un grand standard, que chaque entrepreneur sent qu'il se sent comparé à un patron de 4,40, etc., alors qu'au quotidien, dans son statut social, il n'arrive pas à négocier un crédit auprès de sa banque, il n'arrive pas à louer un appartement, il n'arrive pas à faire en sorte que quand, finalement, il n'a pas de prestations sociales, de couverture chômage, et que ses enfants ne sont pas affiliés à la Sécu, et qu'il y a une précarité de statut personnel qui, en plus du risque pris au niveau professionnel, est extrêmement difficile à supporter. Donc, Marie, ces points de discussion, en fait, sont analysés, listés, mis en forme pour être proposés aux candidats, c'est ça ? Absolument. Donc, le grand... Donc, le sujet, on a profité du France Digital Tour pour accompagner notre propre réflexion d'une consultation locale auprès des entrepreneurs pour faire émerger des propositions. Le but du jeu étant qu'à partir de ces constats-là, on essaye toujours d'orienter les solutions pour avoir, alors on ne sait pas exactement combien, mais des propositions très concrètes à présenter aux différents candidats à la primaire ou aux présidentielles avant 2017 et essayer de mettre tous les sujets liés à l'entrepreneuriat numérique au cœur de la campagne. Et donc, ça ne concerne pas que les entreprises du numérique, c'est quelque chose de transversal pour l'ensemble de l'économie ? Alors, il y a certains... Absolument. Il y a certains sujets, par exemple, si on se dit qu'on a besoin d'une littératie numérique, ce genre de choses, dont on pourrait croire qu'elles sont spécifiquement liées au numérique, mais on est quand même en train de se rendre compte que le numérique est une transformation globale de l'économie et que donc, par définition, les sujets qu'on aborde sont des sujets d'économie de main, donc ils sont très généraux, très génériques. Des sujets généraux, génériques même, mais surtout des start-up qui vont pouvoir finalement relever des défis. Ces défis, ce sont ceux du France Digital Tour, justement, la demi-finale, c'était ici. Exactement. Alors, grâce au dynamisme de nos partenaires de chèques, on a fait une étape à Aix parce qu'ils ont été extrêmement présents. Et donc, c'était super. Merci à certaines personnes qui sont dans la salle parce que vous nous avez challengés, en clair. Absolument. Il y a eu une période, il y a quelques semaines, je ne me souviens plus des dates, où on a compris que l'agitation locale autour du sujet était votre point d'intérêt, en fait. Qu'est-ce qui se passe sur place ? Oui, absolument. En fait, on s'était dit, pour être équitable, quelque part, le Tour de France Digital s'arrêtera dans les villes dans lesquelles il y aura eu plus de candidatures. Et du coup, on a effectivement un peu challengé nos partenaires locaux en disant, « Bon, mais attends, là, vous êtes à 100 candidatures. » Les autres, à Rennes ou ailleurs, ils sont bien. Alors, Rennes, c'est un peu loin, mais souvent, quand on dit, je ne sais pas, Marseille, par exemple, ça a un boost de bien. Là, on parle de territoire, de métropole, ex-Marseille. Bilan des courses, il y avait combien de candidats pour cette demi-finale ? Alors, il y a 60 candidats pour les demi-finales. On a vu 11 candidats aujourd'hui à Aix. Et il y aura une sélection, donc il y a 5 étapes en France, une sélection qui sera annoncée de tous les finalistes le 7 juin. Et donc, la finale, vous l'avez dit, à Vivatec le 30 juin, de ces 10 finalistes-là, pour un grand gagnant, qui aura une lettre d'intention, comme on dit, d'un million cinq d'euros. Donc, c'est beaucoup d'argent. Donc, j'espère que ce sera un très bon départ en investissement. Il s'agit d'investissement dans l'entreprise. Après une journée à Aix-Marseille, même une journée et demie pour certains d'entre vous, c'est quoi ton ressenti de l'écosystème ici ? Alors, c'est... Bon, évidemment, c'est très chaleureux, ensoleillé, donc ça, c'est toujours super agréable. J'ai parlé du dynamisme, ça se ressent. C'est-à-dire même dans la dynamique de Pitch, on voit qu'il y a cet enthousiasme-là qui est très prégnant. Et il y a une variété de sujets qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. C'est assez agréable de trouver des sujets qu'on n'a pas vus ailleurs, en fait. Et donc, le spectre est finalement assez dense. Ça fait beaucoup de start-up, c'est ça ? Ça fait beaucoup de start-up. Figurez-vous qu'il y en a encore qui arrivent au programme, des start-up. C'est pas possible. Alors, elles ne vont pas gagner 1,5 million en investissement, mais... Mais quand même, elles vont gagner des shakers. Mais quand même, il y a des shakers... Exactement, leur pro au shaker, en fait. Alors, justement, je voulais remettre à l'honneur les start-up qui avaient gagné l'an passé parce que je pense que c'est très important de pouvoir mettre en avant, comme ça, lors d'événements, les succès passés et futurs aussi parce que, souvent, ces start-up qui sont récompensées sont riches d'un potentiel qui est important. Et pour notre part, pour les Marius, notre réflexion se porte sur tout ce qui concerne évidemment le e-commerce ou le commerce au sens large, le retail. Donc, étaient présents et vous pouvez encore les rencontrer, la société Yuzu. Je ne sais pas si Yuzu est dans la salle. Il peut faire coucou. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à les visiter et à regarder ce qu'ils font. Ils voient Yuzu. Alors, on ne les voit pas. Ils sont pas. Il y a du bruit. Ils sont pas. Alors, félicitez-les parce qu'on a été ravis de voir que un an plus tard, pas tout à fait un an plus tard, mais Yuzu se portait bien, Émilie pitchait partout, où on parle de Yuzu. Et puis, c'est une entreprise qui a un impact international qui est important pour le e-commerce. Minute passe, s'ils sont là. Minute passe, chromatique. Alors, soit ils sont très discrets, soit ils ne sont pas là. Soit ils sont tout simplement sur là. Et aussi Smart Cycle, parce que Marine, tu parlais de diversité de projets. Smart Cycle qui fait du recyclage, enfin, qui prépare de manière écologique avec les technologies numériques, le recyclage. Donc voilà, il fallait que je les mentionne avant qu'on passe à celle du jour. Et bon, c'est fait. C'est incroyable. Merci encore, Marine. Merci à vous, vraiment, pour cette super importante. Merci. A très bientôt. Et pour procéder à cette remise des marrons, deuxième édition, on accueille tout de suite Bertrand Biguet de P-Factory, Benoît Gaillard de Sleepbox et Alexandre Ambré de Serena Capital. Allez, on va encore terminer au suspense. Quelques secondes d'abord pour se demander ce qu'est l'esprit des Marius. Et Marius, pour vous, c'est quoi, avant tout ? Les Marius, c'est une manière de distinguer des entreprises qui sont presque toujours innovantes et qu'on pense receler le meilleur potentiel sur notre sphère d'activité, donc e-commerce et retail. Et justement, en parlant des anciens, on voit que peut-être qu'on les a aidés. En tout cas, on avait flairé quelque chose d'assez important. Alors en plus, Bertrand est dans la bagarre. Donc Bertrand est le patron de P-Factory, qui est un accélérateur, ce qui lui donne quand même un point de vue assez direct sur la question. Et ce point de vue très direct, il va l'exprimer tout de suite, puisque la première catégorie, c'est le prix Jeune Espoir. Et là, il y a justement une petite astuce. On n'a pas un gagnant, mais on a un classement. Oui, on a un classement, bonsoir, parce que c'est un processus qui a duré depuis 4 mois. On a voulu impliquer pratiquement toutes les écoles, commerce, ingénieurs, à l'université de la région PACA, puisqu'à P-Factory, on cherche à faire émerger les talents, à la fois des talents de futurs entrepreneurs et des talents également de gens qui ont envie de travailler dans les startups. Et comme on accompagne une cinquantaine de startups, elles ont vraiment besoin de recruter beaucoup de gens. Donc il y a 3 gagnants qui ont été un classement ce soir. Et pour l'annoncer, j'appelle Claire Pitois, d'Air France, qui est notre partenaire sur ce Golden Trophy que nous avons organisé il y a quelques mois. Donc Claire remettra le premier prix. Donc je vais citer le troisième et le second et puis on va remettre le premier. Donc le troisième, c'était la société Secoteur. C'était un projet qui voulait le aider. Le deuxième, c'est la société Au Sol. Donc ça, c'est un projet qui vient de Nice. Donc c'est vraiment un projet régional et en particulier qui a déjà séduit pas mal de gens là-bas, Ardent Métier, il y a eu de Nice, l'Occupateur Patea Est. Et pour avancer le premier, Claire, je vous laisse dire un petit mot sur par exemple lequel vous êtes partenaire avec nous. Bonsoir à tous, merci de votre accueil et merci à Cheikh et à Provence Factory d'accueillir Air France aujourd'hui. Deux informations, simplement, quand Provence Factory nous a sollicité pour offrir un lot aux heureux gagnants d'aujourd'hui, on a répondu tout de suite présents parce que ça nous intéresse de porter l'image et le nom d'Air France auprès des étudiants et également auprès des startups puisque c'est notre actualité du moment, une année, on a développé pour les entreprises de startups un programme de fidélisation spécifique donc je vais le faire simple, plus voyager, vous accumulez des points et au bout d'un certain nombre de points en tant que startup, vous avez le droit des billets gratuits et un tas d'avantages commerciaux sur Air France. Voilà. Donc ce soir, j'ai eu le plaisir avec Provence Factory d'offrir aux gagnants, je le dis, deux billets sur les destinations d'Air France en moyen-pourrier donc c'est en gros toute l'Europe, c'est jusqu'à 4 heures de vol pour tout savoir. Donc, des belles destinations. Deux billets. Merci. Et donc, le vainqueur, c'est cette sélection qui a une vingtaine de projets entrepreneurs à travers toute la région que nous avons pré-sélectionnée dans des pré-finals. Donc, le vainqueur vient de l'école des mines de Saint-Etienne, à Gardanne et c'est le projet NYX qui va nous rejoindre sur scène. Qui va nous rejoindre sur scène. Je vais vous dire en ligne de place quel est votre projet. Bonjour. C'était notre premier concours donc ça fait un truc un peu tout bizarre. Nous, en fait, on fait un bracelet qui servirait à secourir des gens qui sont en détresse en bordure de mer. Donc, c'est jusqu'à 5-6 km des côtes. Donc, c'est tous les amateurs de plongée, de surf. Parce qu'ils sont pris dans des courants ou qu'ils ont des vents contraires. Ils peuvent contacter leurs proches qui, à leur tour, contacteront les secours. Parce que lorsque les profs reçoivent excusez-moi l'équivalent. Parce que les profs reçoivent la signalisation de la détresse. Ils reçoivent aussi dans le secteur les contacts qui sont en mesure de venir résister. Bravo. Bravo. Merci à vous. Bravo. Et en plus, les clients pensent. C'est vraiment un très grand biais. pour chacun des trois gagnants qu'on a cités tout à l'heure et le côté du champagne. Vous avez surtout le plus important quand même, c'est le profet Desmarius de Cheikh. Bravo. Bravo à vous. Je vous remercie. Ah, vous avez sur le côté de la scène. Restez ensemble. Restez avec vous sur scène. Sur le côté. Alors, sur l'autre côté parce que sinon à un moment donné on ne va plus pouvoir voir personne. Je suis ravie que vous soyez avec nous. Mais de l'autre côté. Et on va ensemble remettre désormais le deuxième prix. Le prix d'innovation avec vous Benoît. Ah d'accord. Finalement ça sera avec moi. On sera avec vous. On donne de fausses informations non forcément. Merci Quentin. Merci Quentin. Quentin, ce prix d'innovation